Bonjour et bienvenue dans cette plus belle vidéo de Ronin Martial Productions. Aujourd'hui on va travailler les mouvements de base au Nouchaku. Alors avant de commencer à travailler les mouvements de base au Nouchaku, on va voir déjà les saisies qu'on peut faire au Nouchaku. On peut le prendre ici, au milieu ou au bout. Cela va dépendre de la distance où on veut toucher avec le Nouchaku. Evidemment, plus on va le tenir au bout, plus on va avoir une allonge plus importante. Après le Nouchaku se tient comme toutes les autres armes, en prise comme ça, Antemoshi, ou prise inversée, Gakute-Moshi. Donc cette saisie Antemoshi, Gakute-Moshi, on la retrouve avec plein d'autres armes. Ce n'est pas spécifique au Nouchaku, on peut le retrouver avec les saisies, les kamas, tonfa et bien d'autres armes. On va commencer par un des mouvements de base. On saisit les deux parties du Nouchaku, et on vient ici, côté. Alors là, je travaille statique. On peut très bien le travailler avec les hanches. Avec ce mouvement-là, pour faire attention, à ne pas envoyer le Nouchaku trop loin, et être ouvert sur cette partie-là. Garder le même angle que le mouvement qu'on a vu ici. Donc ici, on vient vraiment ici. On ne va pas trop l'amener ici. On garde ici. Et on cherche bien à garder cet angle de protection, ou de garde. Alors, comme pour les autres mouvements, je rappelle que là, je travaille en statique pour bien montrer le mouvement. Mais on peut très bien travailler avec les hanches. Et les hanches vont être utiles autant au lancer qu'au rattraper. On lance la hanche pour lancer, on ramène la hanche pour ramener. Ici, je l'en ramène. Non, je le ramène. D'accord ? Autre point important avec ce mouvement-là, c'est de ne pas trop ouvrir le coude. Ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent au début, parce qu'on a peur de se taper la pointe du coude. Donc, on essaye le plus possible de garder le coude serré. Et pas de venir ici. Vraiment, on peut le travailler aussi en garde. Après ce mouvement-là aussi, donc là, c'est le standard vraiment de face et on ramène tout de suite. On peut très bien venir avec un mouvement ici de frappe-rotation-ramenée. Frappe-rotation-ramenée. Et on le travaille bien évidemment de chaque côté. Alors, comme pour tous les autres mouvements de chaque rond, on peut soit le faire en direct, soit avec une rotation. C'est vraiment le mouvement inverse de celui-ci. Là, on va en arrière. Là, on va aller en avant. En direct. Et bien sûr, on peut faire une double-rotation avant d'aller l'envoyer dans l'autre main. Je rappelle, on peut le travailler aussi avec les hanches. Et on peut le travailler également en direct ou alors en rotation. Donc voilà certains mouvements de base au nunchaku. C'est déjà une bonne base pour travailler vraiment les bases et la notion de distance avec le nunchaku. Une notion qui est importante à garder en tête quand vous pratiquez le nunchaku et pour pouvoir progresser, c'est que le nunchaku est le prolongement de votre main. Donc, quand vous êtes à main nue, vous allez très bien faire ça. Sans avoir à chercher où est ma main. D'accord ? Donc au nunchaku, c'est pareil. On doit pouvoir faire les exercices sans avoir à chercher sa main. Oula, elle est où ? Voilà, même dans le dos. Ça doit pouvoir être automatique de chercher sa main et pas il est où le nunchaku. D'accord ? On doit pouvoir voilà. Sans réfléchir, il faut que ça soit naturel. Le nunchaku, il faut vraiment que ça vienne spontané les mouvements. Je sais où est ma main. Je n'ai pas besoin de regarder où elle est. Je vais tout de suite pouvoir quel que soit le mouvement que je vais faire, je vais pouvoir le renvoyer et on doit pouvoir continuer à faire autre chose qu'être... Où est mon nunchaku ? Pour bien manier apprivoiser le nunchaku, il n'y a pas de secret. La seule règle, c'est travailler, travailler et encore travailler. Je vous invite donc à prendre votre nunchaku et à travailler ces mouvements-là en attendant la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. à part de la life. Sous-titrage